Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie Hougard, qui présente ce nouveau programme qui a été créé par Sandrine Gadet, qui est une journaliste de France 3 Pays de l'Alors. Nous sommes très fiers et très heureux de recevoir sur ce plateau. D'abord, bonjour, et puis soyez les bienvenus. Je montre aux téléspectateurs, quand même, la façon dont on dit bonjour, donc bonjour, et on dit soyez les bienvenus. Donc soyez les bienvenus sur le plateau. Merci d'être avec nous. Merci. Merci, donc j'ai envie de dire aussi merci à notre interprète, Amélie Piétry, qui va nous permettre de découvrir le parcours de Sophie. Sophie, racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, mon parcours scolaire, dans un premier temps, j'ai fait plusieurs écoles, Saint-Nazaire, Nantes, puis Angers. Après, je suis partie à Montpellier, où j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. Après mon diplôme, j'ai travaillé à Angers en tant que professeure, animatrice. Voilà, j'avais un petit peu plusieurs casquettes. Ensuite, je suis redevenue à Nantes en tant que médiatrice dans une association à l'époque qui a fermé maintenant. Je suis devenue ensuite autant entrepreneur. Je propose plusieurs services actuellement. Je suis médiatrice, je fais aussi des accompagnements sociaux et familiales, et éducatifs également. Je fais la langue des signes tactile pour les personnes sourds aveugles. Et puis, je peux intervenir aussi en tant qu'experte dans des structures pour évaluer un peu l'accessibilité. Et puis, les traductions. Donc là, je vais revenir après avec France 3. Mais voilà, on s'est mis en lien ensuite avec Sandrine. En fait, ça s'est passé au centre de formation. Je suis intervenue une fois pour présenter mon métier et mon travail. Donc, j'étais devant un public de stagiaires entendants. Je leur ai expliqué un petit peu mon métier. Et dans cette assemblée, Sandrine était là. Donc, voilà, suite à ça, elle a eu envie de me contacter. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on milite un petit peu toutes les deux pour l'accessibilité du public sourd, pour avoir une information en langue des signes directement. Et donc, me voilà aujourd'hui. D'accord. Sandrine Gadet, journaliste sur France 3, Pays-la-Loire. Merci d'être avec nous sur le plateau. Donc, forcément, la question inéluctable, c'est que vous parlez également la langue des signes. Pourquoi ? Comment ? Alors, moi, je parle un peu la langue des signes. Je parlote, on va dire. Je signote. Mais en tout cas, disons que j'ai suffisamment de notions pour pouvoir communiquer. Ça fait combien de temps ? J'ai appris la langue des signes il y a 4 ans. Il m'a fallu à peu près 8 mois pour en apprendre les bases. Et puis, effectivement, moi, je suis journaliste avant tout. Et quand j'ai rencontré les personnes sourdes, je me suis aperçue que mon travail au quotidien n'était pas visible. Je ne pouvais pas être compris, finalement, par les personnes sourdes, puisqu'il n'y a pas de moyens de traduction. Alors, c'est étonnant parce que la télé, c'est quelque chose de très visuel. Et pour autant, ce n'est pas du tout accessible aux personnes sourdes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traduction. Mais on pourrait se dire, j'ai envie de me poser la question, forcément, et je me suis posé la question, c'est qu'il y a des sous-titres. Alors, il y a des sous-titres, mais très souvent, ils ne sont pas du tout adaptés, en fait, à... Comment dire ? Quand on est sourd et qu'on regarde la télé avec des choses sous-titrées, c'est un peu comme si vous, entendante, vous regardiez un film en anglais, sans le son, avec des sous-titres anglais. C'est-à-dire que la langue des signes, c'est... Ce n'est pas la langue française. Alors, la langue des signes, c'est une... Elle est adaptée... C'est un français. C'est un français adapté, en fait. Ce qui explique la raison pour laquelle, quand les sourds et malentendants regardent les sous-titrages, ne vont pas forcément reconnaître leur langue, puisque la langue des signes est une langue qui est différente, donc, de la langue française. Et puis, ça... Les mots ne sont pas utilisés de la même façon. Voilà. Ça veut dire lire aussi. Et l'apprentissage de la lecture est très difficile. Apprendre à lire une langue qu'on ne connaît pas à l'origine, dont on n'a pas les sons. C'est-à-dire, le B.A.B. pour un sourd, ça ne veut rien dire. Parce qu'évidemment, les sons, ils ne les entendent pas. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est à tout prix adapter correctement la langue des signes, où le français a ce qu'un sourd peut comprendre. Il y a à peu près, certaines études montrent qu'il y a à peu près 80% d'illétrés dans la population sourde. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Déchiffrer, lire, ça demande beaucoup d'effort de la part des sourds. Donc, c'est pour ça qu'autant aller vers le média qui les intéresse le plus, à savoir la langue des signes. J'ai envie forcément que, Sophie, moi, je le sais maintenant, mais vous, téléspectateurs, j'aimerais que vous compreniez un petit peu le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. Et j'aimerais, Sophie, que vous nous expliquiez au quotidien quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Alors, les difficultés, c'est vrai, par exemple, quand on va dans une administration, s'il n'y a pas d'interprète, là, on est vraiment en difficulté de communication. Donc, dès qu'on fait, dès lors qu'on fait appel à interprète, il n'y a plus cette difficulté-là. Par rapport aux enfants, c'est vrai que l'éducation, il n'y a pas d'écoles bilingues en Pays-de-la-Loire. Il y en a très peu en France. Et c'est dommage, puisque c'est ce type d'école où les enfants seraient très à l'air, puisqu'il y aurait leur langue des signes, leur langue naturelle. Et c'est comme ça qu'après, ils peuvent acquérir le français écrit, ils peuvent grandir et se construire aisément. que s'ils utilisent l'oralisme, un peu de langue des signes, etc., la construction devient beaucoup plus difficile. Il y a aussi des difficultés. Il y a aussi des difficultés aussi quand les jeunes, les étudiants à l'université rencontrent des difficultés, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à un interprète par défaut de budget. Donc, voilà, l'État n'aide pas assez à ce niveau-là. Au niveau d'autres difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, il y a aussi, c'est tout bête, prendre un rendez-vous au téléphone. Quand on n'a pas l'interprète, on fait comment ? Alors, nous, on appelle l'interprète, on le contacte par mail ou par SMS. Ou alors, on appelle directement le médecin, chacun fait comme il le sent. Mais c'est possible. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est par rapport à votre enfance au niveau de l'école, vous disiez que, effectivement, moi j'avais pensé, j'avais ce préjugé de penser que, effectivement, un sourd et malentendant étant intégré dans une école dite classique, donc avec des personnes qui entendent, permettait une meilleure intégration. Et en fait, c'est un préjugé qui est complètement erroné. Alors, autrefois, les sourds étaient ensemble dans des écoles dites spécialisées. Tout le monde communiquait en langue des signes. Et bon, tout le monde était content de pratiquer et de parler ensemble en langue des signes. Après, par rapport à l'éducation, la formation, c'était bien distinct. Mais là, les enfants se retrouvent intégrés dans des écoles ordinaires. Et du coup, les enfants se retrouvent isolés de leur père. Et donc, ils n'ont plus de moyens de communiquer ensemble. Donc, c'est ça le problème actuellement. C'est qu'il n'y a plus ce côté groupe, entre pères et pour communiquer ensemble. Sandrine, c'est vous qui me disiez qu'en Suède, les parents étaient obligés, les parents d'enfants sourds et malentendants étaient obligés d'apprendre la langue des signes. Et en fait, j'aimerais qu'on revienne sur cet amalgame, que moi-même, j'ai pu faire avant, bien sûr, d'apprendre à vous connaître. Cet amalgame qui nous fait penser tous, ou quasi, que les personnes sourds et malentendants sont des personnes handicapées. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire là-dessus, Sophie ? Pour moi, à titre personnel, non. Je ne considère pas que les personnes sourdes soient des personnes handicapées. Pour moi, c'est un handicap invisible. Tout ce qui les distingue des entendants, c'est qu'ils ont une langue différente. Voilà. Bon, après, il y a d'autres spécificités. Mais on parle plutôt, moi, je parle de différence plutôt que de handicap. Aussi, par rapport à l'accompagnement, c'est le discours que les enfants et que les parents ont aujourd'hui, c'est qu'il faut les implanter, qu'il faut les réparer. Or, c'est vrai qu'il faudrait avoir des bases et apprendre la langue des signes en premier lieu avant de réparer, etc. Et ça, on n'a pas ce discours-là actuellement en France. Et il faut obtenir le droit que les parents aient droit à une formation en langue des signes gratuite pour pouvoir faire le lien avec leur enfant, communiquer. Et c'est-à-dire que c'est une communication, et c'est dans deux sens. Pourrait-on peut-être proposer en deuxième langue vivante, peut-être à l'école ? C'est une possibilité. Sandrine, à l'initiative de ce projet qui a mis un peu de temps, je crois, à émerger. Oui, j'avais envie, moi, de proposer, effectivement, un résumé d'actualité régionale. Parce que si les sourds peuvent avoir accès par le biais de journaux interprétés ou sous-titrés à l'information nationale, pour ce qui est de l'information de proximité, il n'y a rien. Il n'y a tout simplement rien. Et bien maintenant, il y a tout en France et en signe. Il y a cette émission, effectivement, qui aura une récurrence d'une fois par mois. 7 minutes sur le web, je précise, qu'on va retrouver sur le site de France 3. Qu'on a souhaité diffuser là, le 23 septembre, parce que c'est une journée importante, symbolique. C'est la journée mondiale des sourds. C'est la journée mondiale des sourds. Donc voilà. Sandrine Gadesh, Sophie Hougar, et puis bien sûr Amélie Piétry, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Vous l'aurez compris, à partir du 23 septembre, de demain, vous allez pouvoir découvrir cette émission formidable. Merci d'être venus sur ce plateau. J'espère que vous aurez été sensibilisés tout autant que je le fus. Et puis, j'ai envie de vous dire merci aussi à la nouvelle direction de France 3, notamment Michel Barthens, Olivier Brumelot et Guénolé Sanky. Ce programme n'aurait pu voir le jour. Merci les gars, c'est vendredi. Je me permets un petit bisou. Voilà. On vous retrouve très bientôt. Et puis Sandrine, on est fière aussi d'avoir des journalistes tels que vous sur France 3. Pays de la Loire. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, eh bien... Ah oui, j'ai oublié de vous dire merci. Donc voilà, bonjour. Et c'est vrai que merci, c'est plus court. Voilà.